Le Comité Interparlementaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africain, UMOA, tient depuis lundi 9 août 2021 à l'OME, sa 48e session ordinaire. Les travaux de cette session ont officiellement démarré à l'issue d'une cérémonie d'ouverture co-présidée par le quatrième vice-président de l'Assemblée Nationale, Paco Madjrouvi et le président du Comité Interparlementaire de l'UMOA, Goaqin Rossan Noel-Toeur. La rencontre de l'OME est placée sous le thème, la transposition des directives communautaires dont les États membres de l'UMOA, quel rôle pour les parlementaires ? Durant 10, 10, jours, les parlementaires et les experts venus des 8, 0, 8, États membres vont se plancher sur les défis auxquels fait face l'espace communautaire notamment la crise sanitaire et le terrorisme et proposer des pistes de solution en vue de la consolidation du processus d'intégration sous-régionale. Nous allons faire l'évaluation de chaque pays pour constater les difficultés rencontrées dans le processus de transposition de directives. Nous allons surtout faire des recommandations aux chefs d'État pour l'ouverture progressive des frontières terrestres parce que c'est l'une des préoccupations des populations en ce moment de crise, a laissé entendre, Goaqin Rossan Noel-Toeur, président du Comité Interparlementaire de l'UMOA. La cession de l'UMOA, d'après lui, permettra en outre d'analyser entre autres le point sur le reversement des prélèvements communautaires de solidarité, l'exécution du budget 2021 du CIP UMOA au 31 juillet, l'adoption du programme d'activité du CIP pour 2022, le statut juridique du CIP et la transition vers l'installation du Parlement de l'UMOA. De son côté, le quatrième vice-président de l'Assemblée Nationale, Paco Madjrouvi, a salué le choix porté sur l'UME pour abriter cette rencontre de haut niveau. Le Togo, notre pays est honoré d'abriter la quarante-huitième session ordinaire du Comité Interparlementaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, CIP UMOA, essentiellement consacré aux questions budgétaires et à la recherche de solutions adaptées aux nouveaux défis qui se posent au fonctionnement de l'institution communautaire, a-t-il indiqué. Celui-ci a invité les députés à proposer des solutions durables qui prennent en compte les aspirations des populations, surtout en ces périodes de crise sanitaire. Il faut noter que dans le schéma de fonctionnement de l'UMOA, le Comité Interparlementaire, CIP, est un organe de contrôle démocratique de l'Union. Il constitue une véritable représentation des populations de l'UMOA, dans leur diversité culturelle, intellectuelle et professionnelle en vue de leur meilleure implication à l'édifice de la gouvernance démocratique, économique et politique.